L'Indifférent de Marcel Proust Lut par André du Solier Madame Laurence sortit pour aller mettre son manteau. « Je vous invite à rester avec moi pendant cet acte, » dit Madeleine avec une amabilité indifférente. « Vous êtes bien gentille, madame, mais je ne peux pas, je suis obligée de m'en aller. » « Je vais être toute seule, » dit Madeleine d'un ton pressant, puis tout à coup voulant presque inconsciemment appliquer les maximes de coquetterie contenues dans le célèbre « Si je ne t'aime pas, tu m'aimes ? » Elle se reprit « Mais vous avez bien raison, si vous êtes attendu, ne vous mettez pas en retard. Adieu, monsieur. » Elle cherchait à compenser par l'affectueux de son sourire la dureté qui lui semblait impliquer dans cette permission. Mais cette dureté n'était que relative au désir violent qu'elle avait de le garder, à l'amertume de sa déception. Donner à tout autre ce conseil de partir eût été aimable. Madame Laurence rentra. « Eh bien, il part. Je reste avec vous pour que vous ne soyez pas seul. Vous êtes-vous fait de tendres adieux ? » « Adieu ? » Je crois que c'est à la fin de cette semaine qu'il part pour son long voyage d'Italie, de Grèce et d'Asie mineure. Un enfant qui, depuis sa naissance, respire sans y avoir jamais pris garde, ne sait pas combien l'air qui gonfle si doucement sa poitrine, qu'il ne le remarque même pas, est essentiel à sa vie. Vient-il pendant un accès de fièvre dans une convulsion à étouffer ? Dans l'effort désespéré de son être, c'est presque pour sa vie qu'il lutte, c'est pour sa tranquillité perdue qu'il ne retrouvera qu'avec l'air duquel il ne la savait pas inséparable. De même, au moment où Madeleine apprenait ce départ de le pré auquel elle n'avait pas songé, elle comprenait seulement, en sentant tout ce qui s'arrachait d'elle, ce qui y était entré. Et elle regardait avec un accablement désolé et doux Mme Laurence, sans plus lui en vouloir que n'en veut à l'asthme qui l'étouffe, le pauvre malade suffocant, qui, au travers de ses yeux pleins de larmes, sourit aux personnes qui le plaignent sans pouvoir l'aider. Tout à coup, elle se leva. « Venez, cher ami, je ne veux pas vous faire rentrer tard. » Pendant qu'elle mettait son manteau, elle aperçut le pré. Et dans l'angoisse de le laisser partir sans le revoir, elle descendit rapidement. « Je suis désolé, surtout s'il part que M. le Pré ait pu supposer qu'il me déplaissait. » « Mais jamais il n'a dit cela, répondit Mme Laurence. » « Mais si, puisque vous le supposiez, il le suppose aussi. » « Mais au contraire. » « Mais puisque je vous le dis, reprit durement Madeleine, et comme elles avaient rejoint le Pré, M. le Pré, je vous attends à dîner jeudi à huit heures. » « Je ne suis pas libre jeudi, madame. » « Vendredi, alors ? » « Je ne suis pas libre non plus. » « Samedi. » « Samedi, c'est entendu. » « Mais chérie, vous oubliez que vous dînez chez la princesse d'Avranche, samedi. » « Tant pis, je me décommande. » « Oh, madame, je ne veux pas, dit le Pré. » « Je le veux, s'écria Madeleine, hors d'elle. Je n'irai d'aucune façon chez Fanny. Je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. »